Hi guys, c'est parti pour la réaction du trailer de la saison 10 de The Walking Dead. Oh la 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 cavalerie. Oh, ça fait penser à quand ils font... Quand ils redirigent les rôdeurs. Oh, Lydia va devenir badass. Voilà, là il est dehors. J'avoue, il y a un peu de... Enfin, c'est pas le truc écoeurique, mais... Ça se voit, il se prépare vraiment pour la guerre contre les chuchoteurs. En dessous, ça va tout se passer à Ocean Cell. J'aime bien l'idée que ce soit sur la plage et tout, ça fait un nouveau décor. Ah ouais, des pirates. Les pirates mortes. Elles vont se venger, c'est sûr. Eh ? Non, non. Non, non, non. Non, non, mais par contre, je suis encore restée sur Mission Ezekiel. Ah. Wow. Oh, Carole Alpha, ça peut être dingue. Oh wow. Ça a l'air complètement différent du comic, ça. C'est pas mal, j'aime les environnements et tout, je trouve ça stylé. Voilà, je reconnais des trucs du comic quand même, mais dans des environnements différents. Qu'est-ce qu'il y a de plus en plus ? Mais, on ne va pas se passer à l'intérieur de tout, si on ne acte pas comme un. Qu'est-ce qu'il y a de plus en plus ? Je suis très choquée par Ezekiel et Michonne, quoi. J'en avais même oublié le rapport aux comics, en fait, tellement leur relation est tellement différente. Dans la série, j'avais complètement zappé, mais voilà, pour moi, il y a toujours Rick dans la tête, donc c'est très bizarre. Et je me dis, oh là là, si Michonne, elle retrouve Rick, comment elle va l'expliquer ça ? Oh là là, c'est horrible. Donc, impressionné par ce trailer, il a fallu vraiment que je vois une deuxième fois, parce que la première fois, il y avait trop d'informations qui venaient dans ma tête. Trop de choses, nouveau décor, nouveau costume, nouveau... Enfin, même les personnages auront un petit peu physiquement changé, il y a trop de choses qu'air contre les fichoteurs. J'aime beaucoup l'idée de la plage, alors certainement Oceanside, avec les rôdeurs, ce que j'aime beaucoup, qu'ils sont maquillés d'une façon différente, parce qu'ils ont pourri dans l'eau et tout ça. J'aime les nouvelles choses qu'ils ont inventées, les boucliers, là, avec des piques et tout ça. Il y a l'air d'avoir des nouvelles armes et tout ça, qui ont été forgées, qui sont hyper jolies, et qui peuvent donner des cosplays assez dingues, d'ailleurs. J'aime les décors, j'aime les costumes, j'aime le changement physique, un petit peu des personnages. J'aime le fait qu'on essaie quand même de tous les mettre un peu en avant, quand même, dans le trailer. Même les Eugène, les Rosy Tattoo, on voit qu'ils vont quand même être importants. À Ron aussi, peut-être un peu plus, qui nous rappelle encore plus le Rick Grimes des comics. Negan, je ne sais pas trop. Je pense qu'on va aller dans la même direction que les comics, mais c'est vrai qu'on nous les laisse penser. En même temps, on ne nous en dit pas trop, c'est un peu mystérieux par rapport à Negan. On ne voit pas beaucoup Judith, d'ailleurs, étonnamment. Je pense qu'elle a quand même un grand rôle dans cette saison, et notamment par rapport à Negan. Il y a pas mal de choses qu'on ne voit pas, par exemple, les chuchoteurs, on ne les voit pas beaucoup. En fait, on se focalise beaucoup sur la guerre contre les chuchoteurs, la préparation des personnages, leur préparation aussi psychologique, que ce soit préparation physique ou psychologique, les deux. On est vraiment dans un goût de guerre, mais une guerre dans un lieu sympathique, un décor sympathique. C'est très bizarre, ça mélange plusieurs choses en même temps. On a peut-être, justement, cette relation d'Ariel et Carole qui va vraiment arriver, pour le coup. J'ai l'impression que ça va vraiment être le cas. Pour un moment, il fallait que ça arrive. Personnellement, je trouve ça cool en même temps. J'aimais bien le couple avec les égales, même si des fois, il était un petit peu chiant. Mais ça augure de très très bonnes choses. Alors, pour le coup, je n'ai pas vu. Alors, je le regarderai plusieurs fois, comme j'ai dit, mais je n'ai pas vu trop d'indices par rapport à Rick. Mais j'avoue que la fin avec Michonne, qui tient Lucille dans sa main, ça va faire un peu bizarre. C'est assez étonnant, c'est surprenant. J'aime bien le fait qu'on nous montre aussi la future confrontation entre Carole et Alpha. Lydia qui se prépare et qui va certainement affronter sa mère. Peut-être même, on peut avoir une espèce de combat, ça serait dingue. Enfin, ça serait génial. Je pense que Lydia va devenir assez badass et ça a l'air assez cool. Donc, ouais, ça augure vraiment de très bonnes choses. Je suis soufflée par ce trailer, ça augure d'une saison assez dingue. Il y a quand même des références aux comics qui sont assez subtiles. On ne voit pas beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas forcément évident, mais il y a quelques trucs que je ne peux pas spoiler. Mais par rapport à la guerre aux chuchoteurs, on se dit, ah, ça c'est dingue, c'est tout. Mais tout en étant dans un environnement différent. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont réussi à amener, ne serait-ce que déjà en saison 9, à amener des décors qui étaient totalement différents. Notamment à la fin de la saison, on avait quand même la neige et tout ça, quelque chose qui était assez inédit. Là, on se retrouve sur la plage, même si Ocean's Island n'en a jamais vu, mais là, la bataille sur la plage et la bataille dans la forêt et tout, ça peut être vraiment dingue. Et puis ce moment, vraiment, on a les deux groupes, là, le groupe de mission, etc. Et en face, les chuchoteurs qui sont chacun du côté de la limite, là, des pics. On se dit, waouh, ça va être un truc assez dingue et j'ai vraiment, 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 vraiment hâte. Ils ont également su amener quelques petites touches d'humour. On a l'impression qu'il y aura peut-être à la fois beaucoup de tensions, parce que ça va être une saison très tendue, parce que la préparation de la guerre contre les chuchoteurs, la guerre contre les chuchoteurs. Mais à côté, on pense quand même à mettre des petites touches d'humour, de l'émotion et tout ça. Donc ça va être une saison qui mélange beaucoup d'émotions, avec vraiment cette justesse et cette subtilité qu'apporte Angela Kang. Donc, ouais, ça a l'air dingue, ça a l'air dingue. 6 octobre, ça va être assez long. En tout cas, je vais vous décortiquer ce trailer. Je vais vraiment le regarder image par image. En tout cas, ça va être sympa et je suis contente. Voilà, j'avais hâte de voir ce trailer. Je ne savais pas à quoi m'attendre, voilà. Évidemment, quand on lit le comics, on a des idées dans la tête. Mais là, du coup, on part sur quelque chose d'innovant. Je pense qu'on va être dans un bon mood, vraiment dans la même mouvance que la saison 9. Et je suis très satisfaite de ce trailer. Et je pense que je serai très satisfaite de la saison 10. Évidemment, je ne vais pas m'avancer. Mais ça a l'air d'être quand même en bonne voie. Voilà, on se retrouve bientôt pour l'analyse du trailer. Et je vous fais des bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501